Le point de rassemblement était fixé devant le théâtre, dans le centre-ville de Brive, avec comme partout en France, la réforme des retraites au cœur de la colère, mais aussi pour dénoncer la politique générale du gouvernement. On a affaire à des petits rigolos qui nous gouvernent. À ce point-là ? Oui, à ce point-là. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils sont inconscients de ce qu'ils préparent. Je manifeste pour tous les Français, pour toutes les générations futures, pour savoir qu'il y a encore un bon futur, parce que malheureusement, la France est tombée très très bas. Quelques gilets jaunes étaient présents, pour eux, pas question de stopper le combat. Ils le disent, la poudre de Perlimpinpin, ça suffit. On a eu des promesses, on devait avoir nos tamarques, la fameuse prime Macron, on s'aperçoit un an après que c'était du pipeau, c'est annulé. Après, il y a le prix de l'essence, il suffit de regarder les tarifs à la pompe pour voir qu'il n'y a rien eu. Donc, je suis là pour dénoncer tout ça. Actifs du public comme du privé, retraités, syndicalistes, des manifestants aux profils différents, mais avec une détermination commune. Aujourd'hui, avec un salaire de 1 300 euros maximum, parce que c'est entre 1 200 et 1 300, après 17 ans dans une entreprise, nos retraites ne seront pas lourdes. Pour un peu qu'on ait eu des enfants, pour un peu qu'on ait eu des carrières hachées, ça devient très compliqué pour l'avenir. On a plusieurs revendications, puisque notre mouvement dure depuis le fin juin, un mouvement qui est national, un mouvement qui n'a jamais été entendu pour le moment. Donc, bien sûr, il y a les retraites qui sont comprises dedans et on n'a toujours pas d'avancée sur nos retraites. Donc, toujours dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait des avancées ? Toujours dans la rue et ça risque de se durcir, même, le mouvement, au niveau des pompiers. Et les jeunes dans tout ça ? La retraite, ce sont eux qui vont la vivre. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est la subir. Pourtant, ils n'étaient pas nombreux à battre le pavé. Peut-être que les parents ne sont pas d'accord qu'ils loupent les cours pour venir ici, si jamais ils ont leur prof. Eux aussi, il y en a qui ne sont peut-être pas assez informés sur le fait qu'il y a une manifestation ou des choses comme ça, et peut-être qu'ils ne connaissent pas les enjeux derrière. D'ailleurs, on peut se dire qu'il y a quelques sujets importants à défendre. C'est une première, la CFDT était de la partie, mais en prenant soin de défiler à quelques dizaines de mètres derrière. Jusqu'à présent, on ne s'était pas mobilisés, parce que nous, on a, je dirais, par habitude d'attendre les annonces du gouvernement, d'attendre le projet de loi, et en fonction du projet de loi, on se mobilise ou on ne se mobilise pas. Pour terminer, vous êtes un petit peu à l'écart du défilé, c'est exprès ? Oui, c'est voulu, c'est stratégique. On a créé une intersyndicale avec l'UNSA, parce que nous, on n'est pas comme certaines organisations syndicales, on n'est pas pour le retrait du projet, on est là pour améliorer le projet, et entre autres, supprimer, par exemple, l'HPO. Le nombre de manifestants brévistes, environ 2400, 2000 de moins que le 5 décembre dernier, mais aujourd'hui, le rassemblement n'était pas départemental. D'autres ont eu lieu à Tulle, Husserl et Pompadour. Sous-titrage ST' 501